Dans cette vidéo on va s'intéresser au sophisme de la cause unique et dans une moindre mesure on va aussi s'intéresser aux faux dilemmes qui ont un certain nombre de points communs avec le premier sophisme sans être exactement de la même famille donc l'exemple qu'on va prendre c'est celui des tueries de masse aux états unis dans les écoles alors dès qu'il y a une tuerie dans une école on va avoir une sorte de bipolarisation du débat avec en général les lobbies pro armes qui vont dire c'est à cause des jeux vidéo que l'on transforme nos élèves en serial killer ou en tueur de masse si on devait faire ça avec des chiffres en fait typiquement c'est le des expériences où vous auriez une un groupe d'élèves qui est une privation de sommeil qui est privé de sommeil et un autre groupe qui aurait du sommeil normal et on veut savoir l'impact des habitudes de sommeil sur les notes et on aurait on observe une différence on montre qu'elle est statistiquement significative et tout de suite on conclurait les mauvaises notes sont expliquées par le manque de sommeil bien faire ça c'est un argument qui est fallacieux parce que quelque part on écarte toutes les alternatives toutes les explications alternatives donc tout ce qui est sophisme de la cause unique c'est un film dans lequel on simplifie trop une situation qui est complexe et en fait pour ne pas tomber dans ce piège il ya une chose qui est très simple à faire c'est nuancer son propos par exemple ce titre qui est typiquement un titre de de journal si je change un petit peu que je dis le manque de sommeil c'est l'une des principales causes de la chute des performances scolaires dans ce cas on sort du sophisme et on est dans un argument ou en tout cas dans une proposition qui ne relève pas d'un sophisme le faux dilemme c'est un petit peu la même chose c'est ce concept de simplification abusive d'une situation sauf que au lieu de laisser une cause ben là on laisse que deux alternatives par exemple vous êtes soit avec moi soit contre moi ça c'est un faux dilemme si on implique ça à du raisonnement causal ça va donner quelque chose comme imaginons qu'on a un phénomène à expliquer donc un explicandum qui est le déclin de 30% des populations d'abeilles en 10 ans et on arrive et on va dire soit c'est les pesticides soit c'est le changement climatique tout en écartant en fait d'autres alternatives ça peut être très bien des espèces invasives typiquement un frelon asiatique qui viendrait attaquer les ruches donc voilà pour ne pas tomber dans ces pièges c'est un petit peu comme quand on réfléchit en termes de raisonnement inductif de généralisation tout est dans la nuance